Salut à tous, fouteuses et fouteurs d'un famille, c'est Thomas, 7ème épisode de cette série passionnante de la Ligue 1. Avec aujourd'hui les amis, les Girondins de Bordeaux. Dans cette vidéo, comme d'habitude, le gros point Mercato, l'équipe type. A la fin de la vidéo, restez bien attentifs. Les amis, il y aura aussi les résultats des matchs amicaux, ainsi que le programme et aussi la publicité pour des forums de supporters. Les amis, je vous laisse tranquillement avec un peu d'histoire sur les Girondins de Bordeaux. La ville de Bordeaux se situe dans le département de la Gironde, dans la région Nouvelle-Aquitaine. Le joueur en bématique pour moi les amis, je pense qu'il n'y a pas trop de contestation, dites-moi dans les commentaires, c'est Alain Giresse. C'est à la fois le meilleur buteur du club avec 158 buts et le joueur le plus capé avec 519 matchs. Voici maintenant le logo du FCGB ainsi que les nouveaux maillots pour la saison 2019-2020. Le stade, le Matmut Atlantique peut contenir 42 115 personnes. En chiffre maintenant avec la date de fondation du club en 1881 avec un statut pro en 1937. Le budget à présent de l'année dernière était de 70 millions, soit le 7ème budget de Ligue 1. On parle avec le rachat du club de 100 millions de budget d'ici l'année 2020. Bordeaux a passé 66 ans dans l'élite, c'est donc sa 67ème saison. Le pourcentage de victoire est de 26,3, soit 41 points et 10 victoires. Avec cela, les Bordelais se sont classés à la 14ème place du classement. Le coach à présent est Paolo Souza. Le portier de 48 ans est arrivé en mars 2019 pour remplacer le tandem Bédouette-Ricardo. Juste avant, il était du côté de la Super League dans le club de Jianjin, Conjon FC. Son bilan avec Bordeaux, depuis le mois de mars évidemment, c'est deux victoires, deux nuls et six défaites. Le premier kato à présent avec l'arrivée du latéral gauche de 27 ans, Loris Benito. Il est suisse, il jouait juste avant dans le club de Young Boys Bern. Aussi, le sud-coréen Wang, l'attaquant du club japonais Gamba Osaka. Il a été élu joueur coréen de l'année en 2018. Il est évidemment sélectionné avec l'équipe sud-coréenne, avec 27 sélections. Il a 26 ans, c'est un attaquant. Il est transféré pour 2 millions d'euros. Et l'an dernier, en 2019, il avait marqué en 19 matchs 4 buts. Également l'arrivée, en fin de contrat, d'Edson Metcher, le défenseur mozambiquain, anciennement de Rennes. Il a 30 ans, il a été vainqueur notamment de la Coupe de France, avec le stade rennais. Il faut noter aussi les retours de prêts de Valentin Vada, de la SSE, de Mendy, de Guingamp et de Paul Baïs, du SMC. Deux ventes à noter avec Youssouf, qui est parti à Saint-Etienne, l'attaquant pour 2 millions d'euros. La plus grosse vente pour Bordeaux pour le moment. C'est le défenseur central, le jeune international espoir Jules Koundé. Il est parti au SCC V pour 25 millions d'euros. La grosse rumeur de départ, évidemment, c'est l'ami François Camano. Il devait partir cet hiver déjà. On parle de lui encore à Monaco ou au Torino. En tout cas, c'est plus proche de l'ASM, avec une somme avoisinant les 15 millions d'euros pour l'attaquant. Et la grosse rumeur, on en parle depuis le début du mois de juin, du défenseur central de 33 ans, international français des Gunners, Laurent Kosaini. Il est en pourparler avec Rennes aussi. Il a deux accords contractuels. L'affaire à suivre, évidemment, sur ce dossier. On parle aussi de Ruben Pardot, un milieu défensif de 26 ans. Il joue du côté de la Liga à la Real Sociedad. On parle d'un transfert de 4 millions d'euros. Mais, selon les sources, ce n'est pas un dossier prioritaire. Les matchs amicaux, maintenant, sont un peu décevants pour les Gérardins de Bordeaux. Avec, donc, la défaite contre le partisan Belgrade, 2 buts à 1, un but de Jimmy Briand. La défaite contre Wolfsburg, le club allemand, 3 buts à 1, avec un but d'Adli. La défaite contre l'OM, 2 buts à 1, avec, donc, le but du défenseur Pablo. La victoire, la seule, contre Montpellier, 2 buts à 1, avec un doublé de Depréville. La nouvelle défaite contre Galatasaray, 3 buts à 1, avec un but de Kalou. Et le dernier match contre un club de Serie A, dimanche, 4 août, contre le Genoa. Voici, maintenant, le programme de la Ligue 1, avec le premier match en déplacement contre le Sko d'Angers, à 20h, le 10 août. La réception de Montpellier, le 17 août, toujours à 20h. Deux déplacements d'affilée, le premier contre Dijon, à 20h, le 24 août. Et le deuxième, à Lyon, le 31 août. Enfin, cette série de 5 matchs se terminera par la réception de Metz, le 14 septembre. Comme tous les jours, je décide de mettre en avant des forums ou des pages Facebook. Là, j'en mets 3 en avant. Tout d'abord, forumwebgirondin.com, girondindebordeaux.net et forumgirondinforever.com. Allez voir ces 3 forums, les amis. Franchement, info transfert, match amico, les équipes type à venir. En tout cas, c'est vraiment très intéressant. Les liens sont dans la description, les amis. Voici, maintenant, l'équipe type avec les recrues. Donc, Bonacostil, le capitaine dans les buts, dans un système à 3-4-3 avec Jovanovic, Pablo, Mescher. Le milieu à 4 avec, donc, Benito, la recrue, Otavio, Chouameni et Belanova. Et la triplette devant, deux prévilles à gauche, Kalou et Wong, la recrue sud-coréenne. Dites-moi en commentaire, les amis, ce que vous en pensez. Donc, Compo, un système à 3 assez offensif et dilatéraux qui monte. En tout cas, c'est assez intéressant pour Paolo Souza. Nous arrivons à la fin de cette vidéo, les amis. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à la partager sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter, Instagram et Snapchat. Sur les formules supporters dont j'ai fait la promotion tout à l'heure. Alors, les amis, n'hésitez pas encore une fois à mettre le petit like qui va bien pour récompenser le travail sur la chaîne. À vous abonner à la chaîne sous la vidéo, le petit voteau rouge ainsi que la petite cloche de notification. Je répète à chaque fois, mais l'un ne va pas sans l'autre, les amis. Je vous dis à une prochaine vidéo. En attendant, salut, 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 salut et salut, amis. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada